Bonjour, les marchés financiers ont dévissé depuis le début de l'année de façon assez spectaculaire. Les marchés des actions ont baissé de plus de 10% un peu partout. Les taux d'intérêt reculent de façon spectaculaire. Le taux du 10 ans allemand est aux alentours de 0,15%, ce qui est historiquement très faible, même si l'année dernière, à peu près à la même période, on était sur des niveaux équivalents. Ça reste, quoi qu'il arrive, des niveaux très réduits. On a vu la Banque centrale du Japon passer ses taux d'intérêt en territoire négatif à moins 0,1%. On a une situation complexe à appréhender. Alors, essayons de comprendre en deux, trois explications les raisons de cet ajustement très marqué, très fort des marchés financiers. Revenons d'ailleurs un petit peu en arrière. Il y a deux mois, à peu près, à la mi-décembre, la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, avait relevé ses taux d'intérêt en disant « l'économie va plutôt bien et à un moment donné, on aura un peu plus d'inflation ». Et c'est pour ça que nous, Banque centrale américaine, nous relevons nos taux d'intérêt. L'idée derrière, qui avait été validée par tous les économistes de Wall Street, était de dire « l'économie américaine retrouve une allure normale, une dynamique cyclique normale, on va avoir un petit peu plus de croissance, un peu plus d'inflation ». Et la Fed nous a dit que dans ce cadre-là, elle remonterait ses taux d'intérêt. En d'autres termes, si la Fed remonte ses taux d'intérêt, c'est que le cycle économique a une allure qui retrouve ce qu'on connaissait par le passé. Depuis cette date-là, beaucoup de choses se sont passées. Les Chinois nous ont dit « attention, nous on ne contribuera pas de façon spectaculaire à la croissance mondiale ». Ça avait fait chuter le prix du pétrole à 30 dollars. D'un seul coup, l'ensemble est bousculé par cette intervention chinoise. Le prix du baril à 30 dollars, ça veut dire que probablement en 2016, l'inflation dans les pays industrialisés, en zone euro en France, sera proche de zéro. Comme en 2015. Ça veut dire que les banquiers centraux, notamment la Banque centrale européenne, qui le 3 décembre nous avaient dit « ne vous inquiétez pas, on va à un moment donné converger vers 2 %, qui est l'objectif d'inflation. Et pour cela, on va prendre des mesures supplémentaires. On maintiendra des taux d'intérêt très bas jusqu'à la fin 2017. Les procédures d'achat d'actifs seront maintenues jusqu'en mars 2017 au moins. Et vous verrez, tout ira bien. Ce que nous disent les banquiers centraux aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. La Banque centrale européenne, le 21 janvier, nous a dit « finalement, l'économie n'a pas tout à fait l'allure souhaitée ». Et d'ailleurs, au mois de mars, parce que l'inflation va rester très faible plus longtemps qu'imaginait, « au mois de mars, on va présenter de nouvelles mesures ». La Banque du Japon a fait la même analyse. Elle nous dit « la croissance, on ne sait pas très bien où elle est, et on cherche l'inflation ». Et donc, pour limiter au maximum les contraintes sur l'environnement, sur les acteurs économiques, on abaisse notre taux de référence, qui passe de plus 0,1 à moins 0,1%. La Banque d'Angleterre a dit la même chose. On révise nos prévisions. Alors, ils n'ont pas touché leur taux d'intérêt, mais ils l'ont clairement évoqué, le fait qu'en 2016, il n'y aurait pas de hausse des taux au Royaume-Uni. Alors qu'il y a quelques semaines encore, c'était quelque chose d'évoqué. Et puis, la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, suggère que ce sera plus long que ce qu'elle imaginait au mois de décembre. Dans sa réunion du mois de janvier, elle nous a clairement indiqué qu'il y avait un risque sur l'activité, que l'inflation convergerait de façon beaucoup plus lente que ce qui était attendu. Et donc, la probabilité d'avoir des remontées systématiques de taux d'intérêt aux États-Unis s'est un peu évaporée. Voilà, ça, c'est un contexte. Les banquiers centraux nous disent, depuis la mi-janvier, qu'ils avaient mal appréhendé l'ensemble. Et cela génère de l'incertitude. Dans cet environnement compliqué, depuis 2008, on s'accroche aux dires et aux actes des banquiers centraux qui ont permis, pendant toute cette période, de limiter le risque de rupture des économies occidentales. Et c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, on voit bien que la situation les dépasse un petit peu et qu'ils sont un peu perdus dans cet environnement. De telle sorte qu'on se demande même si la hausse des taux de la Fed au mois de décembre n'est pas une erreur, finalement. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point à souligner est que, jusqu'à présent, et en suivant ce qu'évoquait la Federal Reserve, le sentiment était que l'économie américaine, finalement, allait plutôt bien. Les chiffres qu'on a eus en janvier et en février suggèrent que l'économie ralentit. Et donc, la question qu'on a tous en tête, c'est de se dire, mais si la Chine ralentit, et ça, on l'a tous vu, si les États-Unis ralentissent, quels seront les moteurs de la croissance mondiale ? Et dans ce cadre-là, les perspectives qu'on peut avoir sur l'activité sont beaucoup plus limitées. Et donc, on voit bien la construction. J'ai des perspectives qui sont limitées. L'activité n'a pas l'allure que souhaitée. On ne revient pas dans un cycle économique normal. La crise qu'on a depuis 2008 a toujours des effets persistants majeurs un peu partout dans le monde. Et ça se traduit par des politiques monétaires très accommodantes, parce que l'activité ne rebondit pas, parce qu'il n'y a toujours pas de tensions sur l'économie. Mais dans le même temps, les banquiers centraux agissent au coup par coup, en nous disant, les choses ont bougé, je vais bouger aussi. Et on n'a plus du tout le sentiment que ces banquiers centraux ont la capacité de nous délivrer des jalons sur ce que sera l'économie. C'est cette incertitude-là qui fait qu'on est très prudent aujourd'hui et on a presque peur sur les marchés d'action et qu'on se réfugie sur les marchés de taux. On a le sentiment que sur les marchés de taux, le risque est nettement moins. Cet arbitrage-là est aujourd'hui très fort. Et la question qui est posée est de savoir par quel biais cet environnement va s'améliorer. On peut imaginer des taux d'intérêt plus bas, on peut imaginer des opérations d'achat d'actifs plus importantes, mais aujourd'hui, les opérateurs de marché, les investisseurs, ne croient plus autant que par le passé aux opérations des banques centrales. Donc il y a une année 2016 qui démarre sur les chapeaux de roue, mais qui va être probablement difficile à gérer sur les marchés financiers et avec probablement, parce que c'est générateur d'incertitude, un risque sur l'activité économique. Donc il y a un environnement en début d'année qui est très perturbé. On reverra ça au cours des prochains mois, des prochaines semaines, mais on voit bien que la situation est assez nouvelle sur cette année 2016 et c'est pour cela qu'elle va être passionnante. Je vous remercie.